Salut tout le monde, nous c'est Claire et Antoine. Nous sommes arrivés en Thaïlande il y a quelques semaines. Après avoir passé nos premiers jours à Phuket et dans le golfe d'Andaman, on a décidé de remonter tout au nord, découvrir les villes de Chiang Rai, Chiang Mai, Sukhothai et Ayutthaya. Et aujourd'hui, on file dans les îles. Après Koh Phangan, nous avons vécu notre première full moon. Koh Tao, notre île préférée. Pour la plongée et le snorkeling, nous avons passé Noël. On file à Koh Pipi pour le nouvel an. Bonsoir tout le monde. Salut. On est à Koh Tao. Et juste derrière nous, vous pouvez voir notre hôtel flottant pour 9h. Alors ça, c'est vraiment une première. On n'avait jamais vu ça de notre vie. Vous allez voir les images après, c'est assez excellent. Mais a priori, ça présage plutôt pas de mauvaise nuit. Oui, oui. Donc là, on va de Koh Tao jusqu'à Surat Tani. On part à 21h, donc on arrive à 5h du matin. Non, c'est ça. Et après, Surat Tani, c'est pas fini. Parce qu'il y a la suite du périple que vous verrez. Puisque la destination finale, c'est Koh Pipi pour le nouvel an. Voilà. Allez, c'est parti. Donc tout à l'heure, nous avons laissé nos sacs ici déjà. Le mien est ici. Et voilà. Bienvenue dans le dortoir. Alors Perrine, qu'en penses-tu ? Ah bah ça va être fun, hein ? Alors là, on va avoir du fun. Ça vaut presque un peu le fait que je ne sois pas de façon. Mais je pense qu'une fois assis, ça devrait aller. Oui, je pense. On va être bien dans le dortoir dans ce camp. N'oublie pas le scooter. Voilà. C'est limite là-haut de la taille de Claire, donc vous pouvez imaginer pour moi. Je vous présente les toilettes. Et là où on va faire dodo. Claire, une réaction à chaud ? Écoute, je suis plutôt agréablement surprise. J'avais peur que ce soit des s'escrouteilles. C'est assez délits, ça me va. C'est dur. Vous vous rendez compte que c'est un immense dortoir dans votre bâche. C'est un refuge de montagne sur l'eau. Et niveau hauteur sous plafond, on est bien. Avec Hello Kitty. Alors combien on a payé Claire ? On a payé 550 euros par terre. C'est un peu roche pour le... On a payé 557 par terre. C'est un trajet de l'hypère. Alors, pour une fois qu'on n'a pas de lumière. On va dormir. Rendez-vous dans quelques heures. À 5h à toi de panier. Pour 4h d'escaloport. Quelle bonne idée on a eu encore. Il est 5h du matin. On arrive. On va allumer la lumière. Au final ça va. Ça bouge moins qu'un train de nuit. C'est un peu bruyant par contre. Mais... Ouais, on est plus confort qu'un train de nuit quand même. T'étais là toi ? Oui. Hello. Nous sommes attendus par les Tsongtao. Pour poursuivre le voyage. On a pris le petit Tsongtao pour environ 5-6 minutes. Et on nous a déposé à Surat Thani Bus Station 1. Donc il y a un espèce de truc de ticket. Et en face là-bas il y a quelques bus. Donc là on doit attendre jusqu'à 9h du matin. Et il est 5h. Au final on a payé 100 bahts de plus. Enfin on nous a proposé de payer 100 bahts de plus pour avoir un van plus tôt. Pour avoir un bateau plus tôt. Donc là il est quelle heure ? Il est 6h. Il est 6h et on va quitter Surat Thani pour Krabi. Il est 7h du matin. Ça a été un peu la course. Là on vient d'être déposé à Krabi. Les filles sortent du van. Et là on nous redirige vers le port. On est posé dans un petit café en attendant. Parce qu'on doit attendre jusqu'à 9h30. Il est 8h. Le bateau. Bon ça y est on a attendu. Il est quelle heure là ? Il est 9h20 par 9h30. On a notre taxi qui va nous emmener à l'autre port de Krabi pour co-pipi. On est tous fatigués ? Non. On a dormi dans le bateau toute la nuit. Claire elle est un petit peu malade. Ça y est on vient d'être déposé par le taxi. Alors ce port est improbable. Il y a un gros bateau là. Il y a un avion qui est prêt à décoller là-bas. Et on est 3. Non 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 non. Ouais. Il y a du moins là-bas. Alors on vient chercher nos tickets. Thank you. Bon on traverse des bateaux. Ça va aller ? Oui. Voilà. Ma vie en Thaïlande. Je ne passe pas sous les toits. Bonjour. C'est parti. C'est parti. Nous voilà bien débarqués à Copipi. On vient de payer 20 bahts chacun pour rentrer sur l'île. Pour faire attention à l'île. C'est l'effervescence ici. Il y a du monde partout. On se dirige vers l'hôtel. Et on traverse... On a payé Rine comme dite parce qu'elle était déjà venue. On traverse tous les petits stands. De bouffe et de fringues. Donc là on vient de faire tous les papiers. Et pour deux nuits on en a pour 1627 bahts. Parce qu'il y a toujours 3% de petite taxe quand on paye en carte. On a récupéré les clés de la chambre d'hôtel. On se trouve face à la dilemme. 201 à 223. Et 202 à 224. Oui, 202 à 222. Où est donc la 224 ? Elle est là. Deux grands lits. Un petit endroit un peu cocoon. Lecture. Comme on aime bien faire. La télé, le bureau avec le frigo. Une penderie pour les affaires. Et une salle de bain. Rideau de douche. Et tout le tralala. Nickel. Ça y est, on est douché. On a mangé. Et là on va aller récupérer Perrine au croisement de la rue. Pour aller à une plage. Là, Long Beach. Il me semble. La star de Pipi. Genomée Clara Vellian. Beyonce is back. Beyonce is back. Bon alors au final, on ne va pas à Long Beach parce que le soleil est sur le point de se coucher. Mais on va de l'autre côté pour le coucher du soleil du coup. Hein ? Oui. Et il y a la petite qui nous a rejoint. Regardez-moi cette beauté. Merci. Pérrine. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont bronzées dans les jambes. Je fais ma petite brasse. Et bientôt tu vas arriver sur le sable. Ça y est, je suis échoué. Ah, voilier, balay leg, flamenco. Double balay leg pour Mademoiselle. Bon on a bien barboté pendant deux heures. L'eau elle était trop trop bonne. Tellement bonne qu'on y est resté littéralement deux heures dedans. Deux heures. Et qu'on est sorti, bon, s'il commençait à faire mieux parce que sinon il serait resté encore. Et là on va rentrer se changer. Allez dîner. Donc on vous se dit. A demain. On vous dit à demain. Ciao. Coucou. Salut. On n'est pas très réveillés, je vous l'accorde. Moi ça va. J'ai pas eu mon petit déj encore. Voilà, on est en train d'attendre notre breakfast. On a commandé des baguettes. On verra bien ce qu'on va recevoir. French breakfast. Et après on va faire une marche pour aller voir un point de vue. Mais là tout d'abord on attend notre petit déj. Petite baguette. Café, confiture et beurre. Et le jus d'orange arrive. Oui, pour toi. Et la baguette a l'air plutôt bonne. Boustillante, voilà. Elle a été toastée. Donc c'est cool. Petit déj terminé. On part vers le viewpoint numéro 1. Donc ce qui est agréable à Co-Pipi, c'est qu'il y a zéro voiture. Et presque pas de scooter. Il y a que des petites rues comme ça, pavées. Ou cimentées. Donc c'est très calme. Bon par contre le temps n'est pas vraiment au bout fixe. Mais bon, ça devrait se maintenir. Il y a pas de soleil. Démarche, démarche, démarche. Il y a des petites bouteilles en verre tout le long. Il faut faire le fossé. Allez, on arrive. Bon, ça réveille bien les jambes. On a le droit de payer maintenant. C'est 30 baht le droit d'entrée. Donc là, on va se poser un peu au viewpoint 1. Puis après, on va continuer vers le 2, puis vers le 3. On traverse un petit jardin avec le viewpoint. C'est plutôt sympa. Et là, on va se diriger vers le viewpoint numéro 2. Salut, toi. C'est chouette. On traverse des petits jardins. Avec des grosses lianes, des cailloux. Ça va, Clérette ? On est au point de vue numéro 2. La vue est déjà super. On a de la chance. De ce côté-là, c'est bleu. Par derrière, c'est tout gris. On a fait une petite pause boisson parce que ça donne un peu chaud. Et cet après-midi, on va là-bas sur Copipi Lay. Ça y est, on est redescendu du viewpoint 1.2, qui est juste derrière. Et là, on se dirige vers le 3. Nous arrivons au point de vue numéro 3. Ça y est, c'est l'heure de quitter ce magnifique viewpoint numéro 3. Là, on a vraiment la vue sur tout Copipi. Enfin, l'autre partie de Copipi. Et on va redescendre en ville parce qu'on doit se changer pour aller faire du snorkeling. Nous voilà changés. Et on ne va pas dire qu'on est frais comme des gardons parce que ce n'est pas le cas. Non. Et là, on se dirige vers le... Le prendre aliment pour prendre le bateau. Oui. Pour notre après-midi snorkeling. On a payé combien, Claire ? Pouet, 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 pouet. Voilà. Et ça, il y a un moyen de transport qu'il y a sur l'île. C'est ça. Donc, on a payé 900 bahts pour deux pour le trip de la demi-journée. Sur un long-fail boat. Parce qu'il peut y avoir un speedboat. Enfin, ça dépend un peu où vous prenez sur l'île. Mais nous, normalement, c'est un long-tail boat. C'est parti. Vers les bateaux. Numéro 2. Thank you. On se prend de la flotte dans la tronche. Je suis parti. Je suis parti. Je suis parti. Je suis parti. On est en approche de Copipile. Juste là. Là-bas, tout autour, c'est Maya Bay. C'est la plage du film La Plage avec Leonardo DiCaprio. Et elle est fermée depuis deux ans pour régénérer un peu l'écosystème. Non. C'est parti ! 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 C'est parti !